là c'est la première fois que je le prends en main pour de vrai ce que je remarque déjà c'est du tungsten qui a été reculé au max donc j'imagine ça va être super stable et surtout je le trouve rassurant je vais le poser au sol on a on a élargi un peu le profil des têtes oui c'est ça dans les dans les cas de gamme en fait en fonction du produit plus on va aller sur le golfeur qui a besoin de tolérance plus on va apporter justement ce poids sur l'arrière pour la stabilité le moï ce qu'on entend souvent le moment d'inertie on va tester tout de suite et on va taper quelques drives je trouve que vraiment la tête est vraiment très rassurante j'ai une tête la max ls et la 460 cc md oui celle que tu joues là c'est 460 mais avec un avec une face super ça avec une face qui va être un tout petit peu plus haute que les autres justement pour que tu puisses jouer sur la variation spin spin sur la partie haute partie basse de la face et puis optimiser clairement tes trajectoires et avoir du contrôle surtout augmenter la première prise pleine pointe ici on a vu donc elle est partie à gauche bon là n'importe quel club au monde n'aurait rien pu faire on est sur une face en titane on est toujours avec le travail depuis maintenant cinq ans depuis le premier epic travail grâce à l'aide de l'intelligence artificielle qui permet de venir travailler sur plus de 15 mille tests de face de club qui sur lequel on va optimiser à chaque fois ces paramètres dont je te parlais tout à l'heure le spin, l'angle de décollage et la vitesse de sortie de balle pour justement avoir comme là on voit sur les résultats quand même une dispersion qui reste quand même assez assez faible ouais beaucoup de contrôles et donc cette version max ls qui est là pour la stabilité du poids sur l'arrière d'accord donc là on vient de taper le max ls c'était vraiment très chouette c'était pour une tête low spin je me suis jamais senti en danger une sensation d'aisance que j'ai pas eu par exemple avec le stealth de taylor made il y a quelques semaines qui m'avait séduit en termes de puissance et de look et là j'ai vraiment je suis vraiment un petit peu plus rassuré avec les rogues de calaway donc c'est un autre registre et maintenant on va tester la deuxième tête la plus simple de la gamme la max de la tolérance de la précision et un max de distance donc je vais pouvoir lui rentrer dedans un peu normalement tu vas pouvoir y aller parce que c'est vraiment ça devient vraiment intéressant je la trouve vraiment allongé à l'adresse alors là si on veut être rassuré c'est ce que je t'ai demandé il ya 30 secondes là je suis satisfait je sais qu'à l'adresse sur le parcours avec une carte dans la poche avec un peu de pression je serais très content d'avoir cette face un peu écartée j'ai plus envie de lui rentrer dedans que les deux autres têtes quoi et de la mettre complètement à gauche mais c'est le jeu quand on veut lui mettre un peu de vitesse si tu veux on peut en taper encore une avec ce shaft derrière te le monter peut-être avec un shaft un tout petit peu plus costaud donc la tête est plus tolérante on peut se permettre de peut-être essayer quelque chose d'un tout petit peu plus raide l'appareil je la prends plein talons alors là elle est partie tôt de droite ça fait plaisir de prendre une balle regardez je vous mens même pas elle est prise là sur la ligne sur la ligne de gauche et pourtant c'est parti pas si mal ouais c'est pas dans le tir groupé on a quand même une belle précision quand même sur le fairway et ça de toute façon c'est ce que j'ai remarqué c'est ce que n'importe qui remarque depuis deux trois ans et particulièrement cette année je l'ai vu aussi avec les stèles c'est les coups décentrés sont beaucoup moins pénalisé qu'avant et c'est vraiment là qu'on va trouver des gains en vitesse de balle un nouveau shaft même chose on dirait d'une flexibilité pour voir si on peut apporter petit démarche un peu moins à gauche on le voit sur sur l'écran là sur le fairway du du 1 de 100 andrews on est parti plutôt jouer sur le 18 en même temps c'est là qu'il faut louper déjà plus tendu l'impression que ça va ça va me resserrer la dispersion et j'insiste j'aime beaucoup ce côté allongé de la tête ça c'est super ah ouais là je crois que c'est je sais pas si c'est ma meilleure mais pas loin mon avis d'avant déjà la précédente c'est la plus longue que tu es que tu es mis en termes de distance ouais avec un super smash factor tu as des chiffres qui s'affiche un peu là tu vois la précédente on était à 1.48 en smash factor on dépasse les 162.5 on se rapproche des 163 en ball speed ouais ça commence à être ça commence à être pas mal 110.7 augmente même un peu ta vitesse de swing tu me disais que j'avais un profil pour la tête low spin je pense que là la tête max elle est en train vraiment de me séduire si je devais acheter un driver je me dis je me poserai en situation de compétition toujours avec ce terme une carte dans la poche et comment je me sentirai en posant la tête au départ du 1 d'une compète quoi cette tête est jouée par les joueurs du tour et ça c'est pas une surprise toi et on le voit sur les datas pour l'instant c'est celle qui t'apporte le plus de performances tu veux un club tolérant tu l'as au niveau de la dispersion c'est confortable et en plus de ça tu as des datas qui sont juste super je pense que pour finir une quatrième tête rock standard qui corrige un peu le slice elle est là pour ça elle est là pour ça ça va être un peu la max d donc là une tête j'ai l'impression que c'est exactement la même tête que précédemment que la max et avec un effet de draw alors je sais pas si c'est moi ou si c'est l'équilibrage de la tête ça va être un peu des deux j'ai l'impression que c'est elle que je tape le mieux des quatre alors la précédente c'était la plus longue c'était la plus performante que tu étais tapé depuis le départ ouais c'était clairement la plus performante et là encore on se retrouve voilà celle ci encore plus performante que la dernière elle est elle vient compenser l'effet parce que là on dépasse quand même les 9000 de moi sur cette tête là donc c'est à dire que ça fait partie des drivers les plus stables cette année sans l'inconvénient justement d'une balle qui sort peu vite elle a quand même du punch toi tu as des performances même là c'était la plus rapide 167.9 en ball speed c'est la plus puissante qui est sorti depuis le départ mais d'Eric on se fait un petit battle Stealth Calaway ça te dérange pas vas-y je t'en prie on va voir on va comparer un petit peu les deux marques les deux drivers vedettes de ce début de saison il est dans mon sac déjà pas du tout le même son je pense que vous l'entendez à la caméra on est repassé sur une face carbone profite que tu parles du son en fait on parle d'intelligence artificielle pour travailler sur l'aérodynamiste la face les performances la notion acoustique est travaillée également on intègre vraiment une fréquence sonore bien spécifique dans la construction de nos drivers pour avoir un son vraiment qui correspond à chaque golfeur ce n'est pas le même d'une tête à l'autre si on prend les datas par rapport à tout à l'heure on a un club qui va plus vite ouais très sincèrement on a un club qui va un peu plus vite une balle qui sort de manière équivalente en vitesse peut-être un tout petit peu moins vite ce qui fait qu'on a un smash factor qui va être un peu moins important tourner autour des 1,48 en moyenne tout à l'heure on va être sur du 1,44 toujours eu un smash très bas avec les stealths d'accord tu avais un angle de décollage à 12,9 avec un spin à 2002 2003 max là sur celle ci on était à 3100 ah oui donc beaucoup trop donc il ya un écart qui est très important forcément l'angle l'angle d'attaque pourtant était plus remontant on pourrait imaginer qu'un angle d'attaque plus remontant moins de spin et au final on se retrouve avec presque 1000 tours de spin en plus par rapport aux versions précédentes mais mais après un carré identique avec trois quatre mètres près par contre derrière je pense qu'on a effectivement une roule le fait qu'on ait moins de spin on se retrouve avec une balle qui va être un peu plus performante en distance avec le avec le rog esté en tout cas deux profils complètement différents là vous si vous allez en pro shop vous allez facilement trouver votre bonheur entre l'une et l'autre marque pour cette année le profil vraiment très confortable très très traditionnel et plus agressif avec taylor une phase carbone peut-être des drives peut-être un peu plus long mais en tout cas un peu plus de de dispersion mais vraiment deux profils très différents entre les deux marques bon médéric pour conclure donc on a quatre têtes de club il y en a vraiment une qui m'a qui m'a charmé c'est la max avec aussi un petit coup de coeur pour la max anti slice au niveau du son et du feeling c'est très neutre c'est à dire c'est ni bruyant ni étouffé c'est vraiment très neutre ça ça plaira un maximum de golfeurs au niveau du look juste le côté doré ça fait très premium c'est vraiment pas mal et il ya ce petit côté chronographe là que vous voyez les petits les petits visuels pour ce petit creux côté chronographe j'ai pas trop trop aimé pour pour être honnête mais ça c'est vraiment une question de point de vue toujours est il que ça ça met vraiment en valeur ce côté large et rassurant des rogues esté que ce soit sur la tête le spin ou la tête max max